Salut à tous c'est Ralga pour ce 7e épisode de Regarde en Retro sur Hercule sur PlayStation. Donc jeu sorti en 97 adapté du film de Disney du même nom. Donc on commence à rêver dans les choses sérieuses et aujourd'hui nous allons affronter le cyclope. Donc comme d'habitude je vais vous épargner l'écran des mots de passe super long par la magie du montage encore. Enfin il y en a toujours pour 2-3 minutes pour écrire le mot de passe donc je vous épargne ça. Allez à tout de suite. Et voilà nous sommes donc de retour pour l'attaque du cyclope. Et c'est un niveau en scrolling forcé si on peut appeler ça comme ça comme le deuxième niveau. Un niveau relativement pourri, anecdotique, peu intéressant. C'est à dire qu'il est très répétitif. Donc vous avez compris le concept, il faut éviter les habitants de Thèbes qui s'enfuient. Au lieu de foncer dedans comme je fais en ce moment. Et il faut éviter les morceaux, les colonnes et tout ça qui tombent. Voilà voilà voilà. Donc comme d'habitude je n'ai pas d'épée ici. De toute façon qu'est-ce que je pourrais tuer à part des villageois ce qui est très très con. Tout ce que je peux faire c'est gauche droite accélérer et ralentir. Et comme sur le deuxième niveau la gestion de la 3d est assez particulière. C'est à dire que notamment sur les courbes on a beaucoup de mal à voir si on va se prendre l'item ou pas. En ligne droite là on a le pavage qui nous aide pas mal quand même. Donc ça va. Mais dans les courbes c'est assez tendu. Et juste au moment où je dis ça c'est une grande ligue droite forcément. Bon il y a le grand honneuil là-haut qui gueule en boucle. Aïe. Aïe. Ces sprites 2D sur un décor 3D c'est quand même assez bizarre. Hop. Donc premier checkpoint avec toujours Hermès. Ouais. Voilà voilà. Pfff. J'ai raté les reculades. De toute façon je suis full vie. Hop. Là j'ai un invincible donc ce qui sert un peu à rien. Hop. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Tiens j'ai pas grand chose à dire. Il se passe rien de très intéressant. Ah oui. Par exemple. Nous allons affronter. Nous affrontons entre guillemets un cyclope. On le voit pas trop à part au loin. Mais c'est pas du tout une créature liée à la mythologie d'Hercule. C'est le cyclope le plus célèbre étant Polyphème. Le cyclope qu'il y a dans l'Odyssée d'Homère. Enfin le retour vers Ithaque d'Ulysse. Le cyclope qui mange une partie des compagnons d'Hercule. Et qui aura l'oeil crevé par Ulysse. J'ai dit Hercule il me semble avant. Je parle bien d'Ulysse hein. Hercule n'a rien à foutre là dedans. Et pour la petite histoire. Le cyclope n'est pas du tout un titan d'ailleurs. En tout cas Polyphème est un fils de Poséidon. Il me semble. Alors que les titans sont les ancêtres de Zeus et tout ça. Père, grand-père, oncle, tante. Par ailleurs ils sont pas du tout monstrueux d'ailleurs. Enfin monstruux. Si je peux dire ça comme ça. En revanche ils ont bien été enfermés par Zeus. Pour que... C'était eux qui étaient au pouvoir avant. Et il les a enfermés pour pouvoir avoir le pouvoir lui. Donc pour la petite histoire. Donc Polyphème, le cyclope le plus connu. A eu l'oeil crevé par Ulysse. Et Ulysse quand il s'est présenté, il s'est présenté comme s'appelant personne. Du coup quand... Quand Poséidon demanda à son fils qu'est-ce qui lui était arrivé quand il a eu l'oeil crevé. Il a répondu... On lui a demandé qui lui avait fait ça. Il a répondu personne. Bon ça a pas duré très longtemps. Si vous avez lu l'Odyssée. Vous savez qu'une partie des dieux. Notamment Poséidon ne voulait pas que Ulysse rentre et il faisait tout pour qu'il ne rentre pas. On ne doit pas être loin de la fin je pense. Nous avons le E de Hercule. Que j'ai réussi à éviter comme une brelle. Donc il doit rester le S qui est je ne sais pas trop où. On doit être proche de la fin donc. Voilà. On doit être pas loin de la fin j'espère parce que ça commence à être un peu relou. Ouf. Je suis désolé pour cette vidéo très peu captivante hein. Mais c'est le niveau qui veut ça. Et nous voilà à la fin. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir un niveau pas forcément compliqué mais assez technique. Pas mal d'esquive. Voilà donc niveau fini. Je sais plus ce que j'ai récupéré comme l'être. Bah les 4 premières du coup. Une partie que je n'ai pas vue. Pourtant elle devait être sous le chemin. Voilà. Niveau pièce je ne dois pas en avoir des masses. Voilà 45%. Donc voilà. Niveau vidéo fini. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Eva Zone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Et puis à la prochaine. Ciao ! Moi tranché d'aide ! Mec ! Non ! Mais... Que se passe-t-il ? Là, l'accord avec Adès est rompu. Il avait promis qu'il ne m'arriverait rien. Et tu... Toujours aussi éloquant. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te le promets. Et puis ! Et bien ! Dépêuté ! Jou-jeu ! Et tu... Dépêuté ! Je n'ai pas une réponse. Jou-jeu ! Et... Jou-jeu ! Sous-titrage ST' 501